Salut à tous ! Alors, combien coûte un blog WordPress professionnel que l'on peut monétiser ? Combien est-ce que cela va vous coûter chaque mois de mettre en place ce petit business ? Si aujourd'hui vous avez envie de vous lancer en blogging pour vendre des formations ou pour faire de l'affiliation et que vous voulez avoir du matériel professionnel qui vous permette de faire les choses correctement, vous devez prévoir un budget et vous devez savoir à peu près combien est-ce que cela va vous coûter chaque mois de faire fonctionner ce business. Donc aujourd'hui, je vais vous donner clé en main la liste des outils qui sont vraiment indispensables en vous donnant des très bons rapports qualité-prix pour pouvoir bloguer de façon professionnelle. Je ne vais pas vous donner le top du top parce que ce sont des outils qui sont assez chers, mais je vais quand même vous donner des outils qui tiennent la route que moi j'ai utilisés ou que j'utilise encore. Donc on y va, je vais vous expliquer tout ça. Alors je vais passer en petit et la première chose qu'il vous faut pour pouvoir bloguer de façon professionnelle, c'est ce qu'on appelle un nom de domaine et un hébergement. Alors, combien est-ce que cela coûte un nom de domaine et un hébergement ? Il existe une quantité de solutions en ligne pour avoir un hébergement. L'hébergement, ce sont les serveurs qui vont héberger votre blog WordPress. Si vous voulez bloguer de façon professionnelle, créez un vrai blog WordPress. Ne prenez pas un Wix, ne faites pas un site blogueur ou des choses comme ça. Créez un vrai site WordPress hébergé chez une solution fiable et en achetant votre nom de domaine, etc. Donc la solution que je vous recommande pour commencer, c'est une solution française qui s'appelle OVH. Alors, elle a un bon rapport qualité-prix. Ce n'est peut-être pas ce qui est de plus rapide, ce n'est peut-être pas ce qui a le meilleur support, mais l'équilibre entre le prix et le service rendu n'est vraiment pas trop mal. Et moi, j'ai encore des blogs qui tournent sur OVH. Par exemple, ma chaîne de judo-jujitsu tourne chez OVH. Traffic Mania tourne sur un truc qui est un peu plus premium, qui s'appelle WP Server, mais qui est beaucoup plus cher et qui n'est sans doute pas nécessaire au début. Alors, combien ça coûte OVH en version de base ? Eh bien, écoutez, on y est là. La version perso est à 2,99, donc 3,59 TTC par mois. Là-dessus, vous avez un nom de domaine qui est offert pendant un an, de l'espace 10, des adresses e-mail, etc. Donc après, ils ont des offres qui sont un peu plus élevées. Mais pour commencer, c'est très bien. Pour commencer, quand vous aurez un petit trafic, c'est très bien. Et puis, au fur et à mesure de la montée en puissance de votre business, vous pourrez utiliser des outils qui sont plus puissants. Donc, 3,59 TTC par mois, voilà, on y va ici, 3,59. Alors, effectivement, OVH propose régulièrement des nouvelles offres. Donc, vous verrez, mais ça sera toujours à peu près dans ce genre de prix. Donc, on y va, voilà, pour 3,59 par mois, le nom de domaine. Ensuite, il va vous falloir habiller votre blog. Il va vous falloir ce qu'on appelle un thème. Le thème WordPress, ça va être le design de votre blog. Alors, il existe des thèmes gratuits. Moi, je ne vous les recommande pas parce qu'en thème de support, ce n'est pas toujours au top. En termes de mise à jour, ce n'est pas toujours au top. Alors que si vous achetez un joli thème, vous aurez quelque chose qui est adapté au mobile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, votre thème, il doit changer de taille en fonction de l'appareil de l'utilisateur. Et aujourd'hui, les gens, ils consultent énormément Internet. Attendez, je vais passer de l'autre côté, là. Je trouve parce que, hop, voilà. Les gens, ils utilisent énormément Internet sur mobile, sur tablette et sur ordinateur. Ces trois tailles d'écran, il faut que votre thème soit ce qu'on appelle responsive. C'est-à-dire qu'il puisse gérer ça. Combien est-ce que ça coûte un thème qui est responsive ? Eh bien, ça commence à 29 dollars. Donc, on va dire une trentaine d'euros. Et ce n'est pas par mois. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez acheté, il est à vous. Donc, je vais aller vous montrer ça. Donc, ici, là, je suis sur un truc qui s'appelle Thème Forest. OK ? Thème Forest, c'est un site où on peut acheter quantité de thèmes. Là, vous voyez, il y en a un qui est pas mal. C'est un thème WordPress qui est à 29 dollars dans son prix de base. Il en existe des milliers. Donc, c'est difficile pour moi de vous dire que tel thème est meilleur qu'un autre. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir une structure comme celle du bloc Traffic Mania. C'est-à-dire une structure à sidebar à droite. Deux colonnes, sidebar à droite. Donc, là-bas, avec les différents menus, etc. sur la droite. Donc, vous voyez, il y a tous les prix. Ici, vous trouverez des choses qui sont bien et qui ne sont vraiment pas très chères. Après, si vous voulez des choses un petit peu plus customisables, vous avez un truc qui s'appelle Divi, qui est pas mal. Chez Elegant Thème, qui s'appelle Divi, qui est un peu plus cher et qui coûte 200 dollars en une seule fois. Donc là, c'est quelque chose qui est plus customisable. Vous n'avez peut-être pas besoin de ça. Et il faut savoir que Strive Thème a sorti un truc qui est vraiment puissant, qui est un thème complètement designable. Je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, sans aller dans le code, juste en faisant glisser les éléments à la souris. Donc, c'est comme Divi. Mais pour avoir discuté avec des gens qui utilisent les deux, le Thème Builder est beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant. Voilà. Donc, c'est vendu ici que par abonnement, malheureusement. Mais quand vous prenez l'abonnement chez Strive Thème, vous avez tous les outils et vous avez en plus leur nouveauté, le Thème Builder qui est ici, qui est vraiment une bombe qui permet de customiser des thèmes WordPress. Mais bon, voilà. Moi, je considère qu'il ne faut pas prendre de l'abonnement pour le plaisir de prendre de l'abonnement. Même si je suis affilié chez Strive Thème, je ne recommande pas forcément aux gens de prendre ça parce que je trouve que c'est une dépense sans doute inutile. Et chez Thème Forest, c'est suffisant. Donc, je retourne ici. Donc, voilà. Pour une trentaine d'euros par mois, vous aurez un truc qui est pas mal chez Thème Forest. Une fois que vous aurez votre thème, il va falloir utiliser pour moi deux outils qui sont vraiment nécessaires. Le premier, c'est Thrive Leads. Alors, c'est un plugin, c'est-à-dire un petit logiciel, mais qui va vous permettre de capturer plus d'inscrits. Quand vous allez sur Traffic Mania, qui est ici, vous avez une pop-up qui apparaît. Vous voyez cette pop-up-là qui apparaît. Oui, je veux apprendre, tant pis. Puis, si vous cliquez sur oui, je veux apprendre, tac, il y a ça qui arrive. Cette pop-up, elle est le résultat de plusieurs tests que j'ai faits. Et d'ailleurs, elle a été honteusement pompée par certains de mes concurrents. Mais bon, peu importe. Et si vous voulez, cette pop-up, elle est générée par un logiciel qui s'appelle Thrive Leads. Alors, pourquoi c'est important d'avoir quelque chose qui génère, enfin, qui permet de capturer les inscrits ? C'est important tout simplement parce que plus vous avez d'inscrits, plus vous êtes en possibilité de faire des ventes. Et en fait, le but de votre blog, c'est de capturer des inscrits. Et le fait d'avoir beaucoup, beaucoup d'inscrits comme ça, c'est un moyen d'avoir une plus grosse newsletter. C'est un moyen que plus de monde voit vos offres commerciales. Et c'est donc un moyen pour vous de gagner plus d'argent. Et ce genre de pop-up ou ce genre de formulaire que vous pouvez customiser à envie permet de capturer beaucoup, beaucoup plus de monde. Donc, si vous doublez le taux de conversion, ça veut dire que vous atteignez le seuil de modélisation deux fois plus vite. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Et ce n'est pas de l'argent gâché d'acheter ce truc Thrive Leads qui vaut… Je vais aller vous montrer ça. Donc, c'est un plugin de la société Architect qui est ici. Thrive Leads, ça vaut en licence unique 67 dollars. Pareil, ce n'est pas par mois, c'est en one shot. Vous l'achetez, il est à vous. Donc, ça, c'est vraiment un truc que je vous recommande chaudement. Il y a un lien dans la description si vous voulez l'utiliser. C'est un lien affilié. Ça veut dire que je toucherai une commission si vous l'utilisez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lien affilié. C'est comme vous voulez. Mais, voilà, moi, j'utilise Thrive Leads depuis des années. Pour moi, c'est le meilleur plugin en la matière sans aucune comparaison possible. Il y a un autre plugin de la société Thrive dont vous aurez besoin si vous voulez bloguer de façon professionnelle. C'est Architect. Architect, ça permet de faire des pages. Donc, ça, c'est 67 USD, enfin dollars. Mais c'est une fois. Ça, c'est une fois. Ça, c'est une fois. Et Architect, c'est pareil, c'est 67 et c'est une fois. Et pourquoi il faut utiliser Architect ? Architect, ça permet de faire des jolies pages. Regardez. Si vous allez sur Traffic Mania à nouveau et que vous allez sur la page d'accueil de Traffic Mania, vous tombez sur une page comme ça. Une page qui me présente, voilà, qui met le but du blog, qui met ma tronche, qui met des bandes de couleurs. Voilà, c'est un design agréable à lire, etc., etc., un témoignage, machin, machin, machin. OK ? Et pouf, quand on clique, pareil, on a un machin qui apparaît. Ça permet... Ça, c'est une page qui est construite avec Architect. Et pareil, on peut y arriver sans coder, juste en faisant glisser les éléments à la souris. Pareil, quand vous voulez faire une page de vente. Je vais aller vous montrer une page de vente. J'ai une formation qui s'appelle « Comment créer un blog rémunérateur de A à Z ? » jusqu'aux euros. Donc, ça vous montre tout pour partir de zéro jusqu'à la monétisation complète de votre blog. Vous avez vu, c'est une belle page de vente avec des encadrés, avec encore des photos, avec des couleurs, avec des encarts. Voilà, on peut vraiment avoir un truc qui est hyper customisé. Pareil, si vous arrivez sur les boutons, vous voyez là, avec des listes comme ça. Vous voyez, c'est très joli. Ça, c'est des choses... Si vous voulez créer ça juste dans les menus WordPress de base, c'est impossible. Enfin, voilà, vous allez passer des mois à tripatouiller du code, mais c'est une vraie galère. Alors qu'un plugin comme Architecte vous permet de construire ça de façon très, très simple. Vous voyez, de rajouter des boutons, etc. Donc, c'est un outil qui est fondamental pour avoir des jolies pages design. Donc, il vaut, Architecte, pareil, 67 dollars, mais c'est en une fois. Et pour moi, il faut vraiment l'avoir. Voilà, ce n'est vraiment pas une dépense qui est superflue. Et il vous faudra encore après deux choses pour bloguer de façon professionnelle. Il vous faudra un autorépondeur. L'autorépondeur, c'est quoi ? C'est la machine, c'est le logiciel qui va capturer les emails de vos inscrits. Quand les gens mettent leur email sur votre newsletter, l'email est envoyé dans un autorépondeur. Et c'est ce qui, vous, va vous permettre d'envoyer à vos inscrits toutes vos nouveautés, vos nouveaux articles, vos nouveaux produits. Donc, moi, le moins cher, le meilleur rapport qualité-prix, c'est MailerLite. Ce n'est pas celui que j'utilise. Moi, j'utilise Aweber qui est un chouïa plus cher. Mais MailerLite, c'est très, très bien. C'est ici, MailerLite, pour un autorépondeur. Plus il y a d'inscrits, plus c'est cher. Mais vous voyez, pour avoir la version NoLimit, jusqu'à 1 000 inscrits, c'est 9 euros par mois. 1 000 inscrits, c'est déjà un seuil qui permet largement de monétiser. Avec 1 000 inscrits, vous pouvez gagner aux alentours de 1 000 euros par mois avec un blog, si vous vendez vos propres formations. Donc, vous voyez, vous pouvez largement supporter ce coût-là. Effectivement, après, plus on augmente, plus c'est cher. Moi, aujourd'hui, je paye plusieurs centaines d'euros par mois d'autorépondeur. Mais c'est parce que j'ai beaucoup, beaucoup de monde d'inscrits. Mais voilà, 9 euros par mois pour avoir la version illimitée, c'est vraiment bien. Là, faites attention, la version ici, gratuite, ça peut être pas mal pour débuter, mais c'est très, 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 très limité en fonctionnalité. Donc moi, je vous recommande de prendre celle-là. 9 euros par mois, c'est vraiment, vraiment un autorépondeur qui est qualitatif, MailerLite, et qui n'est pas cher. Donc, je retourne ici, et MailerLite, c'est 9 euros par mois. Et il vous faudra un dernier truc, il vous faudra un système de gestion de vente. Moi, je vous recommande Kuneo, c'est celui que j'utilise depuis des années. Un système de gestion de vente, c'est quoi ? Quand vous créez vos formations, vos formations, il faut qu'elles soient hébergées quelque part. Quand les gens vont payer, il faut bien qu'il y ait un système qui envoie les liens en automatique sur la page de vente. Il faut bien qu'il y ait un système qui vous permette de faire de l'affiliation, qui vous permette de faire du paiement plusieurs fois, qui vous permette aussi de gérer la TVA. Gérer la TVA, c'est une galère. Donc, dans Kuneo, tout est intégré, tout est simple. Donc, ça, c'est un outil qui est indispensable à partir du moment où vous voulez vendre des produits. Alors, il y en a d'autres. Il y a Learneebox, par exemple. Moi, j'utilise Kuneo depuis des années. Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment un excellent produit. Je n'ai aucune envie de changer. C'est vachement bien Kuneo. Pareil, je suis affilié. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser le lien affilié, mais en cliquant sur le lien qui est ci-dessous, vous avez 50 euros offerts chez Kuneo de crédit. Donc, en gros, vous avez deux mois offerts en utilisant le petit code qui est dans la description. Donc, Kuneo, combien ça coûte ? C'est ici. Ça démarre à 22,50 heures taxe par mois. Donc, c'est pareil, ce n'est pas cher. Si vous comparez à ce qui se fait ailleurs, chez les concurrents, vous verrez que c'est vraiment, vraiment bien. Et de toute façon, c'est des outils dont vous ne pouvez pas vous passer si vous vendez de la formation téléchargeable. Donc, 22,50 par mois. Donc, en gros, combien ça coûte de bloguer ? Écoutez, faisons la somme vite fait. Mais on va arrondir à 4 ici, à 4 euros ici. 4 et 9, ça fait 13. Plus 22,50, ça fait 35. Allez, ça coûte moins de 40 euros par mois. Voilà. Je ne compte pas ces trucs-là parce que ça, c'est des choses que vous allez amortir. OK ? Vous allez les utiliser pendant plusieurs années. Donc, je veux dire, si on commence à amortir 67 dollars sur 5 ans, allez, je veux bien. On va monter à 50. En gros, bloguer, ça vous coûtera moins de 50 euros par mois pour un business qui peut vous rapporter vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'argent. D'ailleurs, il y a une vidéo sur Traffic Mania sur combien rapporte un blog, combien rapporte une chaîne YouTube. Si vous tapez dans Google YouTube, combien rapporte un blog, combien rapporte une chaîne Traffic Mania, vous tomberez sur la vidéo où j'explique tout ça. Voilà. J'espère que ces petits outils vous seront utiles et que vous avez maintenant une idée plus précise du prix du blogging. N'hésitez pas, surtout, si vous voulez faire du blogging ou du YouTube, vous aurez besoin de trafic. En vous inscrivant à la newsletter Traffic Mania, vous recevrez une formation de trafic complète. Le lien est dans la description. Vous recevrez également des astuces exclusives par e-mail. Donc, c'est important que vous vous inscriviez à la newsletter de Traffic Mania parce que c'est du contenu qui est qualitatif. Et il est également important que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube parce que je rajoute parfois des astuces sans forcément prévenir les inscrits e-mail. Donc, il faut que vous soyez inscrit des deux côtés. Et là, vous aurez accès à tout le savoir Traffic Mania et à tout le bon contenu Traffic Mania. 100% concret, 100% utile. Zéro frime, zéro montre de luxe, zéro voiture de sport. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui va vous apprendre à bloguer. C'est juste des hameçons. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur Traffic Mania pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501